C'est vrai que je travaille sur deux questions essentielles à l'articulation de la philosophie morale et de la philosophie politique. Un de mes thèmes de prédilection, c'est pas par choix, c'est la question de la violence. Beaucoup de mes derniers livres depuis cinq ou six ans portent sur la question de la violence. C'est un autre thème qui m'intéresse beaucoup et auquel j'ai consacré aussi un certain nombre de livres. C'est la question de la démocratie, la question politique et la question de la démocratie. Alors, j'ai choisi de vous parler de la verticalité du pouvoir parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous présente quelque chose qui puisse s'inscrire un peu dans le programme du baccalauréat, qui puisse vous être utile. Donc, les quelques réflexions que je vais vous proposer aujourd'hui, je ne sais pas si elles vous seront utiles ou pas, mais si elles devaient vous être utiles, ça serait, elles rempliraient la case du programme qui est l'État, l'État, le pouvoir. C'est toujours au programme. L'État. Bon, mais l'État sans le pouvoir, c'est difficile. C'est ça. Donc, la question de l'État. Et ce que je vais vous présenter, c'est une chose très simple. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du politique et le paradoxe du pouvoir. Cette idée du paradoxe du politique, elle appartient à un philosophe, une des grandes figures philosophiques du XXe siècle, le philosophe Paul Ricoeur, qui était né en 1913 et qui est décédé au début du XXIe siècle, il y a une dizaine d'années. Et Paul Ricoeur, peut-être anecdote au passage, Paul Ricoeur, il a eu un moment pour écrire un de ses derniers livres qui s'appelle « L'histoire, la mémoire oubli ». Il a eu un assistant qui l'a aidé pour ce livre-là. Et cet assistant est devenu très célèbre depuis. Parce que cet assistant, à l'époque, envisageait encore de faire des études de philosophie. Et il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Et ce paradoxe du politique, c'est un paradoxe du politique dont tous les dirigeants politiques aujourd'hui feraient bien de s'inspirer. Alors, qu'est-ce que c'est le paradoxe du politique ? Je le résumerai de la façon suivante. C'est que d'un côté, la responsabilité politique. La responsabilité politique ne peut pas s'exercer autrement que dans son pouvoir de décider. La responsabilité politique, c'est un pouvoir de décision. De l'autre, les décisions que prennent les gouvernants, les décisions que prennent les gouvernants, qui ont été choisies pour le faire, sont nécessairement vécues par ceux auxquels elles s'appliquent, comme une disposition plus ou moins arbitraire, plus ou moins juste de leur existence. Donc, du pouvoir, on attend qu'il prenne des décisions. Et en même temps, évidemment, ces décisions, les décisions que prend le pouvoir, nous paraissent toujours un peu arbitraires parce qu'elles empiètent toujours sur notre liberté. Donc, dans tous les domaines de la vie, la santé, l'éducation, le travail, la justice, la sécurité, eh bien, le pouvoir fait ses choix. Il prend des décisions, il choisit. Il choisit et il décide. Et il n'est évidemment pas concevable qu'il n'en aille pas ainsi. On n'en attend pas moins de l'action des dirigeants politiques. Au moment où, par le biais d'un vote démocratique, on se remet au pouvoir politique des protections qu'on exige dans chacun de ces domaines, à la santé, l'éducation, le travail, etc., sont des domaines de l'existence dans lesquels on a besoin de la protection de l'État, de la protection du pouvoir politique, eh bien, au moment où nous nous en remettons à lui de ces différentes protections, nous attendons effectivement qu'il prenne des décisions, qu'il prenne des décisions pour assurer cette protection. Et personne, même les plus farouches opposants d'un pouvoir politique, personne ne désire un gouvernement qui se révélerait incapable d'agir et donc de décider. Et rien ne serait plus préjudiciable, ne serait plus inacceptable qu'un gouvernement inerte, impuissant, paralysé, inefficace. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des dernières élections présidentielles en France, il y a une expression qu'a utilisée un jour l'actuel président de la République, qui a parlé, qui a dit, moi, je conçois mon pouvoir, mon pouvoir de président, comme un pouvoir jupitérien. Ça a fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup, beaucoup glosé sur ce pouvoir jupitérien. Qu'est-ce que ça veut dire, un pouvoir jupitérien ? Jupiter, c'est qui ? Jupiter, vous le savez, c'est le dieu qui se trouve au sommet de l'Olympe, donc qui gouverne à la fois le monde des dieux et le monde des hommes du sommet de l'Olympe. Donc, un pouvoir jupitérien, c'est un pouvoir qui est, qui incarne cette forme de verticalité. Qu'est-ce que c'est la verticalité du pouvoir ? C'est ça, c'est la première notion qu'il faut que vous reteniez. La verticalité du pouvoir, c'est le fait qu'effectivement, le pouvoir politique prend des décisions qui s'imposent d'en haut, qui s'imposent de façon verticale à l'ensemble des sujets auxquels elle s'impose. Donc, cette verticalité, la verticalité que je viens de vous dire, elle est constitutive de ce qu'on pourrait, effectivement, de ce qui pourrait faire la grandeur d'un pouvoir jupitérien. Alors, essayons de préciser maintenant un tout petit peu les choses. Pour qu'un pouvoir s'exerce de façon... Qu'est-ce que ça veut dire que le pouvoir... Vous avez le droit de m'interrompre à tout moment, que ce soit très clair. Je prends les questions à tout moment quand elles viennent. Ne vous inquiétez pas, vous avez un truc que vous ne comprenez pas, vous demandez, vous avez envie d'ouvrir le débat, je m'arrêterai. Il n'y a aucun souci, ne soyez pas du tout, du tout intimidés. Donc, le pouvoir s'impose de façon verticale. C'est-à-dire, il prend des décisions qui s'appliquent, qui ont des incidences immédiates, effectives sur notre existence. Et donc, parce qu'elles ont des incidences immédiates et effectives sur notre existence, qui, effectivement, nous privent d'une partie de notre liberté, de notre libre arbitre. Il y a des choses dont nous ne pouvons plus décider nous-mêmes relativement à notre existence, parce que des décisions nous sont imposées d'en haut, de façon verticale. Cette verticalité, cette hauteur, la hauteur du pouvoir qui s'impose de haut en bas, cette hauteur, elle implique, elle suppose que les décisions soient prises à l'abri de trois forces contraires qui empêchent le pouvoir de s'exercer en toute indépendance. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ces trois forces qui viennent contrer le pouvoir vertical et qui, en même temps, le rendent nécessaire. D'abord, c'est les pressions de l'opinion. D'abord, c'est les pressions de l'opinion qui sont, par définition, fluctuantes, versatiles, c'est-à-dire qui peuvent se changer, versatiles, c'est-à-dire qui peuvent changer l'un d'autre. C'est d'abord, donc, les pressions de l'opinion. Donc, le pouvoir doit savoir résister aux pressions de l'opinion. C'est une... ça fait partie de sa verticalité. Ensuite, il doit savoir résister aux lobbies, aux différents lobbies, qui sont désireux de faire valoir leurs intérêts particuliers à l'encontre de l'intérêt général. Et puis, enfin, il doit être capable de résister à l'embarras des querelles de partisans et de courtisans. Voilà. Un pouvoir vertical, un pouvoir... voilà. C'est un pouvoir qui résiste aux pressions de l'opinion, qui résiste à la puissance des lobbies industriels, etc. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous avez une décision à prendre en matière environnementale, vous avez la pression des industries agronomiques, des industries fabriquant des pesticides, etc. Donc, chaque fois que le pouvoir veut imposer une décision verticale, il se heurte à des lobbies, il se heurte à l'opinion. Et puis, il peut se heurter aussi, troisième cas qui n'est pas moins important, aux pressions des courtisans. Ça, ça veut dire que le pouvoir politique, le pouvoir politique, il est toujours confronté à une triple puissance, une triple puissance à laquelle il doit savoir résister. Pour l'instant, je ne parle encore que de sa verticalité. Cette triple puissance, on la connaît bien, c'est d'abord la puissance des instituts de sondage et des conseillers en communication qui ne se contentent pas de recevoir, mais de construire également une image contraignante de l'opinion. Vous savez, ça a été beaucoup dit, pas de ce président de la République-là, ni même du précédent. Enfin, c'était déjà un peu vrai du précédent et c'était encore plus vrai de celui qui était avant. C'est qu'ils étaient drogués aux instituts de sondage, c'est-à-dire qu'il fallait systématiquement prendre le pouls de l'opinion, mesurer l'opinion avec, par le biais des instituts. C'est-à-dire qu'ils étaient tributaires, ce pouvoir, d'une construction de l'opinion, d'une image qui lui était rendue de l'opinion. Et ça le coupait, évidemment, ça le coupait du peuple, ça le coupait des électeurs. Donc, cette première puissance à laquelle doit résister un pouvoir vertical, c'est celle des instituts de sondage et des conseillers en communication. La seconde puissance, c'est celle des groupes de pression. Un pouvoir politique, il est en permanence exposé à des groupes de pression qui tentent par tous les moyens d'infléchir la décision pour imposer leurs propres intérêts industriels, économiques, financiers, comme prioritaires en dépit de leurs conséquences environnementales et sanitaires avérées. Je vous donne deux exemples. Vous incarnez le pouvoir politique, vous êtes aux affaires, et vous savez très bien quand même que le tabac et l'alcool ont des influences néfastes sur la santé. Donc, vous devez prendre une législation sur le tabac et sur l'alcool. Par exemple, une législation interdisant de fumer dans les lieux publics. Par exemple, une législation aussi obligeant les lobbies viticoles à mettre sur les étiquettes des bouteilles de vin que la consommation d'alcool nuit gravement à la santé, notamment à la santé des femmes enceintes et qu'elle est contraire à la grossesse. Évidemment, si vous voulez prendre cette décision, parce que vous êtes un pouvoir, parce que vous avez le pouvoir, vous allez vous heurter à des lobbies qui vont absolument vouloir que vous ne preniez pas cette décision. Donc, un pouvoir vertical, c'est un pouvoir qui sait résister à la puissance des groupes de pression qui, contre l'intérêt général qu'entend faire valoir le pouvoir politique, veulent imposer leurs intérêts particuliers. Et là, la grande opposition qu'il y a, c'est celle de l'intérêt général et des intérêts particuliers. C'est évidemment, comme vous le savez, souvent une bataille d'experts à ce moment-là. C'est-à-dire que les groupes de pression vont faire valoir, vont faire agir, intervenir des experts, pour montrer, par exemple, que tel produit phytosanitaire, que tel engrais, que tel n'est pas dangereux pour la santé ou n'est pas dangereux pour l'environnement, alors que le pouvoir politique va, lui, solliciter d'autres expertises pour contrer cette puissance des lobbies. C'est évidemment très important. Si on veut comprendre quelque chose au pouvoir politique, au fonctionnement de l'État, c'est évidemment très important, parce que ces lobbies qui tentent de contrer la décision verticale que prend le pouvoir politique, ce sont des lobbies extrêmement puissants. et évidemment, ce sont même des lobbies surpuissants. Ce sont des lobbies surpuissants dont on peut se demander dans quelle mesure l'État est capable de résister à leur pression, à leur stratégie, à la fois médiatique, scientifique et autres. Donc, d'un pouvoir vertical, on attend qu'il sache exprimer sa capacité de résister aux moyens déployés par cette surpuissance pour parvenir à ses fins sous peine d'apparaître comme une marionnette dont on tirerait les fils. La troisième puissance, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez bien les trois puissances, celles des instituts de sondage, des constructions de l'opinion, etc. Et à ce moment-là, le pouvoir politique peut être tenté de suivre l'opinion telle qu'il est reconstruit par les instituts de sondage. Et il perd de son autonomie. Il perd de son indépendance. Deuxième surpuissance, non plus celle simplement des instituts de sondage, mais donc celle des lobbies industriels et autres. Troisième surpuissance, et c'est évidemment très important, c'est celle des courtisans. C'est celle des courtisans et autres amis du chef de l'État et de son gouvernement qui comptent bien profiter de leur proximité pour obtenir des postes, des avantages, des privilèges, etc. Effectivement, on sait très bien qu'au titre des jouissances particulières que procure l'exercice des responsabilités, une des plus fortes et peut-être une des plus obscures réside dans son pouvoir de désigner, de nommer, de distribuer des places, de faire et de faire des carrières. Donc là encore, le pouvoir, un pouvoir vertical, un pouvoir autonome, un pouvoir indépendant, doit savoir résister à la puissance des courtisans, de l'entourage, des pressions individuelles qui peuvent s'exercer sur lui. Alors, c'est très important parce que si on a évidemment l'impression que le pouvoir s'exerce uniquement par, dans le cadre d'un entre-soi entre les amis, qu'il y a une sorte de collusion entre les gouvernants, un groupe d'amis, des journalistes, etc., on a l'impression qu'effectivement, le pouvoir n'est plus tout à fait indépendant. Donc voilà, voilà ce qui incarne la verticalité du pouvoir. Le pouvoir de prendre des décisions en toute indépendance. Évidemment, comme vous le savez, ça ne se passe jamais tout à fait comme ça. Ça, c'est une image parfaite. Mais en réalité, effectivement, aucun pouvoir n'est totalement indépendant des instituts de sondage, de la mesure de l'opinion. Aucun pouvoir on a plein de moyens pour le mesurer. Aucun pouvoir n'est tout à fait indépendant des groupes de pression. Et aucun pouvoir, il n'existe pas de pouvoir qui ne s'exerce pas sans susciter immédiatement autour de lui un cercle de courtisans. Ça vaut de toutes les formes de pouvoir. Je vous parle ici du pouvoir politique, mais ça vaut évidemment aussi de toutes les formes de pouvoir. reste maintenant encore un autre point pour caractériser cette verticalité. C'est une question évidemment très importante aujourd'hui. C'est celle du rapport du pouvoir avec les passions populaires. Lorsqu'on parle d'un pouvoir vertical, est-ce que ça veut dire que c'est un pouvoir qui doit s'exercer indépendamment des passions populaires ? C'est-à-dire ne pas tenir compte de la colère, du ressentiment, de la peur, de toutes ces passions négatives qui peuvent traverser la société et venir contrarier l'exercice vertical du pouvoir. Alors, ça suppose l'indépendance verticale du pouvoir dans ce cas, ça suppose deux exigences de nature très différente. La première est difficile à tenir tant elle se heurte là encore à des pressions et sollicitations constantes autant de l'ensemble des médias, à commencer par la presse à sensation, que de leur public usuel dont les organes de presse, la radio et la télévision n'anticipent, n'entretiennent et ne satisfont pas la curiosité sans raison. ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que tout pouvoir doit un tout petit peu rester secret, que le pouvoir doit savoir se mettre à l'abri, que le pouvoir doit savoir se protéger, il doit savoir se protéger de la curiosité des citoyens qui, par exemple, tout pouvoir doit savoir un peu protéger sa vie privée. ça, c'est très important. Donc, c'est un choix difficile à la croisée des chemins entre deux opinions, entre deux options incompatibles. La première, c'est de faire en sorte, c'est une des exigences du pouvoir, qu'il reste à l'abri de toute forme de culte de la personnalité. C'est-à-dire, pour le pouvoir, se maintenir à l'abri des passions populaires, c'est éviter d'engendrer, d'entraîner, de favoriser le culte de la personnalité. C'est ça, se mettre à l'abri, c'est éviter de voir autour de sa personne se cristalliser tout un tas de passions qui sont celles qui accompagnent le culte de la personnalité. Pourquoi c'est très important cette question-là ? Parce que vous verrez tout à l'heure, j'y reviendrai, que c'est l'une des choses qui fait la ligne de partage entre la démocratie et les autres types de régimes. C'est-à-dire que la démocratie, normalement, n'a pas besoin du culte de la personnalité. L'exercice du pouvoir n'a pas besoin du culte de la personnalité. Autrement dit, les gouvernants n'ont pas besoin d'être idolâtrés, n'ont pas besoin de produire toute leur vie en objet de fascination et d'idolâtrie. C'est évidemment pas le cas pour les dictatures, c'est évidemment pas le cas pour tous les régimes autoritaires qui, au contraire, imposent un culte de la personnalité. Donc, voilà une première exigence pour le pouvoir politique, savoir se tenir à l'abri des mécanismes qui engendrent le culte de la personnalité. Savoir se tenir à l'abri des mécanismes qui reposent sur la fascination que le pouvoir entend exercer sur ceux et celles qui gouvernent. La deuxième, donc c'est une façon pour le pouvoir de se tenir au-delà, au-dessus des passions qu'il est susceptible d'engendrer. une deuxième façon d'être au-dessus des passions être au-dessus des passions indépendant des passions n'engage plus alors simplement la nécessité de se protéger de la fascination que le pouvoir peut exercer sur ceux sur lesquels il s'applique mais celle de garder une distance minimale avec les réactions passionnelles spontanées voire instinctives que provoquent les événements dramatiques, les faits divers, les catastrophes. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique doit réagir comme les gouvernants ? Est-ce que lorsque vous êtes un dirigeant politique, lorsque vous êtes, lorsque vous avez le pouvoir, vous devez réagir de la même façon que l'ensemble des citoyens ? Est-ce que vous devez épouser les passions populaires ? Est-ce que vous devez être à l'unisson des passions populaires ? Les événements dramatiques, les faits divers, les catastrophes, les disparitions qui ont si tôt advenu à temps d'une déclaration publique ? Ce que ces événements, quand une société est exposée à des événements de cette ordre, ce que ces événements font dire et donnent envie de faire sous le coup de l'émotion ou dans le feu de la colère et de l'indignation, c'est une chose, toute la question est de savoir si la parole et l'action du pouvoir en sont une autre, c'est-à-dire si elles peuvent et doivent être conformes à cette émotion ou s'il importe qu'elle soit d'une autre nature. Autrement dit, où commence et où s'arrête cette conformité et son éventuel mimétisme ? C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, les gouvernants doivent mimer, imiter les passions populaires ou est-ce qu'ils doivent se tenir au-dessus des passions ? Ça, c'est une question évidemment qui est au cœur de nos interrogations politiques aujourd'hui. C'est la grande question du populisme. Ce qu'on appelle le populisme, c'est une façon de gouverner, c'est une façon de séduire les électeurs en mimant leur passion, en imitant leur passion, en imitant leur colère, en imitant leur ressentiment, en imitant, voire, dans le pire cas de figure, en imitant la haine, l'hostilité, etc. Pour vous donner un exemple, l'un des grands atouts du président américain actuel Donald Trump quand il s'est fait élire, c'est que chaque fois qu'il passait à la télévision, chaque fois qu'il même prononçait un discours, lequel était en général largement relayé par la télévision, eh bien, il mimait les passions populaires, il se mettait à l'unisson des passions populaires. La grande vague de populisme qui traverse également l'ensemble des pays européens aujourd'hui, elle repose aussi sur cette idée que les hommes politiques qui veulent arriver au pouvoir que les hommes politiques qui ensuite veulent exercer le pouvoir quand ils y sont arrivés doivent imiter les passions populaires. Est-ce que c'est conforme à ce que doit être un pouvoir vertical qui s'exerce en toute indépendance ou est-ce que c'est déjà être l'otage des passions populaires ? Donc voilà voilà les différentes caractéristiques du pouvoir vertical. Donc voilà, je voulais essayer dans un premier temps de vous expliquer ce qui faisait la grandeur du pouvoir vertical et son indépendance. Indépendance par rapport à quoi ? Donc vous avez, je résume, indépendance par rapport aux pressions versatiles de l'opinion, c'est-à-dire, autrement dit, on n'attend pas d'un pouvoir que ce soit une girouette, c'est-à-dire qui suive les humeurs changeantes de l'opinion. On attend qu'ils puissent s'exercer, prendre les décisions qui s'imposent indépendamment des humeurs de l'opinion. Deuxième, donc les groupes de pression. Troisième, donc indépendance, c'est à l'égard de tous les courtisans, tous ceux qui tournent autour du pouvoir et qui cherchent à en tirer, à tirer avantage de leur proximité. Et puis, dernier point, cette verticalité aussi, indépendance du pouvoir politique vis-à-vis de l'emportement des passions, vis-à-vis des passions populaires, c'est-à-dire on attend qu'ils soient capables de prendre un peu de hauteur tout en montrant de la compréhension. Seulement voilà, seulement voilà, lorsque le pouvoir s'exerce de cette façon-là, avec cette indépendance que je viens de vous décrire en détail, eh bien, il est inévitable, et c'est ça le paradoxe politique, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, il est inévitable que les décisions qu'il prend dépossèdent ceux dont elles infléchissent l'existence, de leur capacité d'agir par eux-mêmes et comme ils l'entendent sur leurs conditions d'existence. Ça veut dire qu'en réalité, voilà, le pouvoir s'exerce avec toutes ces indépendances que je viens de décliner et quand ils s'exercent de cette façon-là, en tenant le cap de cette indépendance, évidemment, tous ceux sur lesquels ils s'exercent se sentent dépossédés de leur pouvoir d'agir par eux-mêmes. Donc, dès lors que la vie humaine est conditionnée par des décisions qui ne lui appartiennent pas, c'est-à-dire ma vie est conditionnée par des décisions qui ne m'appartiennent pas, eh bien, il est impossible de ne pas ressentir le pouvoir qui exerce sa force sur mon existence, sur les conditions de mon existence comme une violence. Alors, retenez bien ça parce que c'est ça le paradoxe du politique. Le paradoxe du politique, c'est qu'en un sens, on attend qu'ils prennent des décisions indépendantes. C'est-à-dire ça, voilà, c'est ce qui le aime, c'est ce qui le justifie, c'est ce qui le dit. On ne veut pas d'un pouvoir réduit à ne rien faire, à ne prendre aucune décision. On attend qu'ils prennent des décisions qui infléchissent notre existence et en même temps, le fait qu'elles infléchissent notre existence, le fait qu'elles conditionnent notre existence, fait que, irréductiblement, nous le percevons comme une violence. Ça veut dire qu'il y a toujours, quel que soit le pouvoir politique, quel que soit ça, c'est, c'est, qu'il soit démocratique, non démocratique, on va venir d'ici un moment sur toutes ces distinctions entre les différents régimes politiques. l'essence même du pouvoir politique, c'est qu'à partir du moment où ces décisions verticales infléchissent le cours de mon existence et me dépossèdent du pouvoir de décider moi-même de ce qui m'importe, eh bien, ces décisions sont inévitablement vécues comme une violence. Il y a toujours un résidu de violence. Il n'y a pas de pouvoir qui s'exerce sans arrêt de violence. Alors, ça vous semble peut-être très, ça vous semble peut-être très abstrait, ce que je veux dire. Mais maintenant, transposons. Passons du pouvoir qui s'exerce dans la sphère publique à celui qui s'exerce dans la famille, au pouvoir du chef de famille, au pouvoir du père ou au pouvoir de la mère ou au pouvoir des deux, quand ils sont d'accord. au pouvoir des parents, en quelque sorte. Évidemment, on a besoin qu'ils prennent des décisions. On ne peut pas, quand on est adolescent, on ne peut pas tout décider par soi-même. On a besoin, évidemment, de sentir. Autrement dit, on ne peut pas vivre son enfance et on ne peut pas vivre son adolescence sans une loi. Sans une loi qui s'impose par le biais de l'éducation et qui prend un certain nombre de décisions. Mais en même temps, toutes ces décisions qui sont nécessaires, il est inévitablement, il est inévitable que l'enfant, l'adolescent, les vivent quand même comme une entrave à sa liberté et les perçoivent comme une violence. Voilà le paradoxe. J'en ai besoin, j'ai besoin de ces décisions, j'ai besoin de la loi et en même temps, la façon dont elle s'applique à mon existence, dont elle entrave ma liberté, dont elle prend des décisions à ma place, dont elle fait des choix à ma place, est inévitablement perçue comme une violence. Donc, dès lors que la vie humaine est conditionnée, donc ça vaut aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, dès lors que la vie humaine est conditionnée par des décisions qui ne lui appartiennent pas, il lui est impossible de ne pas ressentir le pouvoir qui exerce sa force sur elle comme une violence. Voilà le paradoxe du politique. Si je devais le résumer d'une formule, sa verticalité que je viens de vous décrire pendant toute la première partie de cet exposé, sa verticalité qui est en partie nécessaire est en même temps une dépossession par définition violente. et on pourrait même dire que plus les décisions sont verticales, avec ce que ça peut supposer de hauteur, de condescendance ou de mépris pour les opinions et les passions des simples mortels, plus la contrainte mal vécue est perçue comme l'effet d'une force arbitraire. Ça, c'est un parrain, c'est le paradoxe du politique et c'est évidemment c'est au cœur de la politique. C'est au cœur de la politique parce que parce que la frontière et ça, je voudrais que vous arriviez à comprendre ça, la frontière qui sépare une dépossession inévitable qui relève de l'essence du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir qui ne se traduise pas pour ceux sur lesquels ils s'exercent comme une dépossession. Quand mes parents décident de me permettre de sortir ou de ne pas sortir, quand ils me donnent une heure à laquelle je dois, là j'essaye de parler des trucs que vous devez connaître, voilà, quand mes parents m'imposent une décision en me disant voilà, tu sortiras mais tu as la permission jusqu'à minuit puis pas au-delà ou tu ne sortiras pas ce soir parce que tu as des devoirs à faire, etc. Le pouvoir qu'ils exercent à ce moment-là, il est inévitable que, d'abord il est inévitable, il n'y a pas de pouvoir parental qui ne suppose pas une dépossession de cet ordre. S'il n'y avait pas de dépossession du tout, il n'y aurait plus de pouvoir. Le pouvoir qu'exercent les parents sur moi, enfin les miennes exercent que beaucoup de pouvoir sur moi, mais en tout cas le pouvoir qu'exercent vos parents sur vous, il se traduit inévitablement par une dépossession et évidemment, maintenant rebasculons dans la sphère politique, évidemment, comme vous le savez très bien, la frontière qui sépare une dépossession inévitable qui appartient à l'essence du pouvoir, pas de pouvoir sans dépossession, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est même l'essentiel de ce que j'essaie de vous faire comprendre. La frontière qui sépare une dépossession inévitable de sa systématisation brutale et aliénante, eh bien c'est une frontière précaire, c'est une frontière fragile, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas de pouvoir sans dépossession, mais si la dépossession est systématique, si la dépossession est excessive, si elle est arbitraire, si elle n'a plus aucun fondement, à ce moment-là, on bascule, on bascule de l'exercice d'un pouvoir légitime à l'exercice d'un pouvoir abusif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir sans risque d'un abus de pouvoir. Ça veut dire que le risque même de l'abus de pouvoir appartient à l'essence du pouvoir. Dès lors que le pouvoir est une dépossession nécessaire, le pouvoir se tient toujours sur un fil, sur un fil qui peut le faire basculer dans l'excès, dans l'abus ou tout simplement dans l'arbitraire. Donc, il n'y a pas de pouvoir qui ne porte. Ça vaut du pouvoir parental. Je ne veux pas parler du pouvoir au lycée ou à l'école. On va éviter de parler du pouvoir. On va juste s'en tenir. Vous avez noté que j'évite soigneusement ce paradigme de l'institution scolaire, etc. Le pouvoir des parents, le pouvoir politique, quelques pouvoirs qui s'exercent, eh bien, l'essence même de ce pouvoir implique le risque d'un abus de pouvoir, d'un excès de pouvoir, etc. Et donc, c'est ce qui appelle de la part des citoyens une vigilance critique. Et je crois que si la philosophie est éminemment concernée par la question du pouvoir, c'est une des grandes questions philosophiques depuis toujours, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, on remplirait des bibliothèques entières avec tous les livres de philosophie qui se sont intéressés à la question du pouvoir, c'est parce que l'une des fonctions de la philosophie, c'est d'exercer une vision et une vigilance critique concernant la possibilité pour le pouvoir de se faire arbitraire, abusif, excessif, etc. Et très concrètement, comment ça se traduit pour nous, dans nos sociétés, ce risque-là, ce risque-là, c'est celui qui fait basculer la démocratie dans son contraire. C'est évidemment pas le cas en France, même si tout le monde n'en est pas convaincu, mais je pourrais vous montrer pourquoi ça n'est pas le cas en France, pas plus au demeurant que dans la plupart des démocraties européennes, même s'il est légitime de s'interroger sur les dérives autoritaires de tel ou tel gouvernement à l'Est de l'Europe. Lorsque, alors on va voir, je vais vous poser une question, comment ça s'appelle dans, que ce soit dans la sphère, d'ailleurs c'est le même mot, comment ça s'appelle dans la sphère familiale comme dans la sphère politique, ça a un nom très précis que vous connaissez évidemment, cette dérive qui fait qu'à un moment dans le fond, la déposition légitime du pouvoir j'espère que vous avez tous compris parce que je viens passer un long moment à vous l'expliquer, que la dépossession légitime du pouvoir devient excessive, devient abusive, devient systématique, devient arbitraire, ça s'appelle. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est d'accord, j'accepte la réponse, mais il y a un mot mieux que ça, il y a un mot mieux que ça, voilà, voilà le mot que j'attendais, bravo, la tyrannie, voilà, voilà, qu'est-ce que c'est que, voilà, vous n'êtes pas encore parents, mais non, qu'est-ce que c'est qu'un père tyrannique, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'État tyrannique, qu'est-ce que c'est qu'un tyran, qu'est-ce que c'est qu'un tyran politique ou un tyran domestique, c'est le moment, c'est un père ou un chef d'État qui systématise à l'extrême la dépossession légitime propre au pouvoir qui fait que cette dépossession n'est plus acceptable, ne se comprend plus, que cette dépossession n'a plus de fondement, qu'elle ne repose plus sur rien, qu'elle n'a plus de raison, c'est celui qui dit non, c'est non, et puis c'est tout, voilà. Bien. Alors, mais vous avez raison quand vous parlez de dictature, parce que qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire ou dictatorial ? Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire ou dictatorial sinon une verticalité, une verticalité, ce que vous avez bien compris maintenant, l'image parle d'elle-même, ce que c'est qu'une verticalité, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire ou dictatorial sinon une verticalité vindicative, exclusive, que sa hauteur et son surplomb rendent allergique à toute contestation, à toute critique, comme à toute opposition, au point que tout ce qui pourrait y ressembler fait aussitôt l'objet d'une répression impitoyable. C'est-à-dire que l'un des critères qui permet de savoir le moment où la verticalité du pouvoir s'exerce de façon excessive, abusive, etc., c'est quand elle suspend, interdit, censure toute possibilité de discussion lorsqu'elle réprime toute opposition, contestation, lorsqu'elle réprime toute contestation. Et donc, c'est pour ça que la verticalité, représentez-vous la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a de la hauteur. Il n'y a pas de pouvoir sans hauteur. Il n'y a pas de pouvoir sans hauteur. Il y a une relation verticale. Mais la hauteur peut devenir folle. Et qu'est-ce que c'est que la folie de la hauteur ? Qu'est-ce que c'est que la folie de la hauteur ? C'est son enfermement, c'est sa jalousie dans une forteresse qui s'estime assiégée de toutes parts. Le très commun des tyrans, le très commun des pouvoirs tyranniques dans quelques sphères qui s'exercent, que ce soit la sphère familiale ou la sphère pays, le très commun des pouvoirs tyranniques, c'est que d'abord, c'est qu'ils sont toujours un peu paranoïaques et ils sont toujours un peu paranoïaques parce qu'ils s'estiment assaillis de toutes parts. Parce qu'ils ont l'impression que toute contestation qui peut venir remet radicalement en question leur fondement, c'est-à-dire tout simplement leur existence. Allez, donnez-moi deux exemples aujourd'hui. Donnez-moi deux exemples dans le monde de cette folie de la hauteur tyrannique qui n'admet aucune contestation et qui est enfermée dans une sorte de folie de cet ordre-là et où effectivement là, le pouvoir se caractérise par ses excès, son abus, etc. Allez-y. Ou alors là, d'accord, vous prenez l'exemple des exemples extrêmes et vous avez raison, bien évidemment. De la folie, il y en a. on peut, je peux vous l'accorder. Non, je pense à deux exemples, je pense à deux exemples très, très, bon, peut-être, peut-être beaucoup plus proches que nous, y compris géographiquement. Oui, je crois qu'on peut le dire, oui, c'était, alors je vais, chacun, chacun ses exemples propres, mais oui, vous voyez bien, exactement, donc Poutine, oui, la Russie de Poutine, c'est très intéressant, l'histoire de la, il se trouve que ce pays m'est très proche et que j'ai une longue expérience de ce pays-là, alors vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, mais il y a eu un moment dans les années 1990 où on a eu l'impression que la Russie prenait une voie démocratique et effectivement, à ce moment-là, il y avait un Parlement, il y avait des voies, il y a toujours un Parlement d'ailleurs, mais il y avait des voies contestatrices, il y avait des télévisions d'opposition, il y avait des émissions d'opposition à la radio, il y avait des journaux d'opposition, c'est-à-dire que le pouvoir, le pouvoir politique, celui des prédécesseurs de Poutine, admettait une certaine forme de contestation. Aujourd'hui, évidemment, il refuse toute forme de contestation de cet ordre et on l'a vu progressivement, c'est pour ça que se mettre en place, ce refus, c'est pour ça qu'on est véritablement en droit de s'interroger aujourd'hui sur le fait de savoir si la Russie est une démocratie. Donc c'est effectivement, je vous remercie, c'est l'un des deux exemples auxquels je pensais. Alors, un autre ? Peut-être que Donald Trump se sent trahi à chaque fois. Ça, c'est un exemple très... Ce n'est pas celui auquel je pense parce que celui-là est controversé. Celui-là est controversé, mais celui-là est intéressant. Alors allez-y, pourquoi ? Par exemple, avec le directeur du FBI, il y a quelques mois, il s'est senti trahi, il demande à tous ses assistants et ses secrétaires de lui jurer l'articulité, il s'est senti trahi. Alors je vais vous dire, retenez cette idée de la verticalité parce qu'elle est très parlante. J'espère qu'elle vous sera utile. Vous savez comment je le perçois, moi, la verticalité trumpienne, pour le dire. C'est une verticalité affolée et déboussolée. C'est-à-dire que c'est une verticalité qui ne s'est pas attendue à elle-même. Mais alors, ça lui est tombé dessus. Tous les récits montrent qu'il a été le premier surpris d'être élu président. Il a été le premier surpris d'être élu président. Et là, évidemment, il voudrait exercer cette verticalité et puis il se rend compte et il a beaucoup de mal à l'admettre qu'effectivement, parce que les États-Unis, c'est une grande démocratie et comme c'est une grande démocratie, c'est une démocratie avec des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs extrêmement efficaces. Le propre de la démocratie, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs qui vont à l'encontre de cette verticalité. Qu'est-ce que c'est que la presse ? C'est un contre-pouvoir qui vient contrarier la verticalité. Quand la presse est muselée, quand elle ne peut plus rien exprimer qui est à l'encontre du pouvoir, quand elle ne peut plus surveiller, contrôler le moindre excès, le moindre abus possible, à ce moment-là, on bascule dans ce que j'appelais tout à l'heure la folie de la hauteur. Donc ça, c'est un très bon exemple, vous avez raison. Controversé parce que, vous voyez, je n'irais pas dire aujourd'hui que là, les États-Unis ne sont pas une démocratie. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Moi, je me méfie toujours et vraiment, je vous incite à le faire. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas corrigé de copies de bagues, mais j'ai corrigé beaucoup de copies dans ma vie et de toutes sortes de concours possibles et imaginables. Et là, la philosophie, ça suppose de faire toujours des distinctions fines et ça suppose d'éviter toutes les formes d'amalgame. Donc, par exemple, le mot « dictature » ne doit pas être employé à tort et à travers. Donc, je ne dirais pas aujourd'hui que les États-Unis, comme je l'ai parfois entendu dire de façon abusive et excessive, que les États-Unis sont une dictature. Il y a même eu des... Le président français actuel, c'est un président qui a un très grand sens de la verticalité du pouvoir. Donc, il y a des... Effectivement, il y a des leaders d'opposition qui, parfois, l'ont accusé d'avoir des proches en dictature. C'est un abus de langage parce que les contre-pouvoirs existent, parce que la presse existe, parce que si demain matin, j'ai envie d'écrire un article contestataire sur telle ou telle décision du président Macron, je ne vais pas être mis en prison pour autant du jour au lendemain et on ne va pas me chercher... me chercher noise. Donc, je ne dirais pas que la démocratie, que les États-Unis sont une dictature, parce qu'il existe précisément encore. Parce que la verticalité du pouvoir, la verticalité du pouvoir est encore contrariée par des contre-pouvoirs. Parce que... Non, mais j'avais... Alors, monsieur, je sais que vous avez un exemple. C'était l'exemple auquel vous pensiez tous. La Turquie. La Turquie. Alors, c'était aussi mon exemple parce que la Turquie... Pourquoi c'était mon exemple ? Parce que c'est pour vous dire... C'est super, c'est ça. Je viens à Monaco 24 heures. Voilà, pour juste. Moi, qui sors de la pluie parisienne, il fait très beau à Paris. Je choisis mon jour pour venir à Monaco, le jour où il fait gris, pluvieux et où il y a de l'orage. Super. Bon. Non, très pareil. Donc, alors... Pourquoi c'est très intéressant l'exemple de la Turquie ? Vous avez raison de dire cet exemple-là. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous disais... Je me suis totalement écarté de ce que... Je vous disais tout à l'heure que, dans le fond, il y avait une frontière ténue que c'était ça. Et ça vous-même, encore une fois, je ne sais pas si vous voulez raconter votre vie, mais même à l'intérieur des sphères familiales, ça joue aussi cette histoire-là. Il y a une frontière ténue qui sépare une dépossession inévitable de sa systématisation brutale et aliénante. Pendant longtemps, le pouvoir d'Erdogan, c'est un pouvoir qui gardait encore quelque chose de démocratique. C'est-à-dire que c'était un pouvoir où il y avait encore quelques contre-pouvoirs, à l'université notamment, dans la presse, etc. Et puis après, le coup d'État manqué il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, je ne sais plus l'état en tête. Effectivement, à ce moment-là, le régime s'est durci. Tous ces contre-pouvoirs ont été supprimés. Et effectivement, on peut considérer que la frontière qui sépare une dépossession inévitable de sa systématisation brutale et aliénante a été franchie, mais complètement franchie. Et ça se traduit, effectivement, comme vous le savez, par des arrestations massives et tous les signes qui, en général, sont caractéristiques d'une dictature. Donc, qu'est-ce qu'un pouvoir autoritaire ou dictatorial sinon, donc, je répète, une verticalité vindicative, exclusive, que sa hauteur et son surplan rendent allergiques à toute contestation, à toute critique, comme à toute opposition, au point que tout ce qui pourrait y ressembler fait aussitôt l'objet d'une répression impitoyable. Donc, je vous disais, c'est une image que j'aime bien que la folie de la hauteur, la folie de la hauteur du diète des dirigeants, la folie de la hauteur, c'est son enfermement, c'est sa jalousie. Voilà ce que c'est Erdogan. Le tyran, il a peur tout le temps. Il a peur d'être assassiné, il a peur d'être contesté, il a peur d'être renversé, il a peur que la contestation signifie son... Il a peur que sa contestation signifie son... signifie son renversement, que toute contestation aboutisse à son renversement. Donc, la folie de la hauteur, c'est son enfermement et sa jalousie dans une forteresse qui s'imagine assiégée de toutes parts. Je vais vous renvoyer un texte très intéressant là-dessus. Si vous avez le temps, lisez-le. Si ces questions vous intéressent, si la question de la tyrannie... Il y a une grande tradition de réflexion sur la tyrannie dans la philosophie antique, dans la philosophie ancienne. Donc, il y a évidemment des choses chez Platon, il y a des choses dans les lois, dans la République, dans les grands textes de Platon. Mais il y a un petit texte que j'aime beaucoup d'un auteur qui n'était pas seulement philosophe qui s'appelle Xénophon. Ça, c'est vraiment pas difficile à lire. Vous pouvez le dire ? C'est un dialogue, ça se trouve comme un dialogue philosophique qui s'appelle Yéron ou de la tyrannie. Et Xénophon fait quelque chose de très intéressant. Il va mettre la critique de la tyrannie dans la bouche du tyran. C'est le tyran qui se plaint d'être un tyran. C'est le tyran qui se plaint de ce que, dans le fond, la vie des tyrans n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Pourquoi ? Parce que le tyran vit toujours dans la crainte d'être renversé. Il vit toujours dans la crainte d'être assassiné. Il ne peut accorder de crédit à rien de ce qu'on lui dit, à aucune fatrice. Si on lui fait un compliment sur lui-même, il sait très bien que ce compliment est dicté par la crainte, la peur d'être assassiné. Donc, il ne peut pas être aimé. Le tyran, c'est celui qui ne peut pas être aimé parce qu'il est trop craint pour pouvoir être aimé, parce que les manifestations d'amour à son égard ne peuvent pas être sincères puisqu'elles sont absolument dictées par... ou parce qu'elles menacent toujours, ou on peut toujours s'imaginer qu'elles sont dictées par la peur. Donc, voilà pourquoi la folie de la hauteur, c'est son enfermement et sa jalousie dans une forteresse qui s'imagine assiégée de toutes parts. Voilà pourquoi les tyrans sont toujours un peu paranoïaques. Et la nature et le ton des paroles que le tyran est capable d'entendre sans en prendre ombrage, sans en tirer aussitôt un soupçon, eh bien, se réduit comme une peau de chagrin. Seule la complaisance des courtisans reste de mise. Voilà pourquoi je vous disais qu'un pouvoir politique indépendant doit se passer des courtisans, doit savoir se passer des courtisans. Les courtisans sont nécessaires aux tyrans. Ils ne sont pas nécessaires à un pouvoir démocratique. Ils ne sont pas nécessaires à un pouvoir réellement indépendant. Seule la flatterie et la complaisance des courtisans restent de mise pour les tyrans. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle parce que j'ai oublié de regarder. Ça va faire une heure. Donc, c'est extrêmement simple. Je pense que j'ai à peu près dit le quart de ce que j'avais décidé de vous dire. Mais les philosophes, c'est souvent comme ça. Je vais vous leur donner la parole pour une heure. Ils vous la prennent pour quatre. Alors, il faut quand même que je vous dise. Donc, hop, on laisse ça de côté. Je vais vous résumer rapidement ce que je voulais vous dire par ailleurs. Donc, je vous parlais de la... Je vous ai beaucoup parlé de la verticalité. D'accord ? Je vous ai beaucoup parlé de la verticalité. Et le paradoxe du pouvoir politique, c'est que cette verticalité, donc, évidemment, fait violence à ce qui s'exprime par ailleurs comme une horizontalisée, comme une horizontalité. L'horizontalité, c'est quoi ? L'horizontalité, c'est ce que... Dans le fond, c'est très simple. L'horizontalité, c'est le désir qu'ont les citoyens de vivre ensemble. C'est tout ce qui se passe, c'est tous les liens qui se tissent entre les citoyens indépendamment du pouvoir politique, indépendamment de cette verticalité. La grande difficulté aujourd'hui, cette horizontalité, elle a eu très souvent des forces qui pouvaient l'organiser. Aujourd'hui, ces forces sont un peu distendues et la véritable crainte, c'est que cette horizontalité soit anomique. Anomique, qu'est-ce que ça veut dire une horizontalité anomique ? C'est-à-dire une horizontalité qui n'a plus de loi, qui ne se plie plus à aucune loi. Et ça, cette horizontalité anomique, et j'aurais aimé pouvoir vous en parler pendant une bonne demi-heure, mais je ne vais pas y arriver, c'est celle que produit quelque chose que vous connaissez très bien aujourd'hui qui est Internet. Tout ce qui circule sur la toile, tout ce qui s'impose comme une vérité sur la toile. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir vertical ? C'est un pouvoir qui impose une vérité. C'est un pouvoir qui détient la vérité. C'est un pouvoir qui, voilà, il prend la décision en disant ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est nécessaire, en ayant l'interprétation des événements, etc., etc. Cette verticalité du pouvoir, évidemment, elle suppose des contre-pouvoirs, comme je vous l'ai dit. Elle suppose des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, le problème de ce contre-pouvoir, c'est qu'il est anomique, c'est qu'il part dans tous les sens, c'est qu'il ne fait plus la différence entre la vérité, le mensonge, les rumeurs, les contre-vérités, etc. Et c'est ce qui est la grande difficulté du pouvoir aujourd'hui, le grand défi de tous les pouvoirs aujourd'hui au XXe siècle, c'est d'être exposé à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qui est une horizontalité qui est extrêmement puissante, c'est-à-dire que ce qui est capable, ce que la toile est capable de déchaîner, c'est absolument considérable en réalité, qui est extrêmement puissante, qui ne se plie à aucune loi, qui n'a pas les exigences de se plier à la vérité, et que personne ne sait contrôler. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est une verticalité que les gens ne sont plus prêts à accepter aisément, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, ça se traduit comment ? Je vais vous dire, comment ça se traduit ? Traditionnellement, on peut dire qu'il y avait, dans le fond, la société était organisée par des verticalités concurrentes. Grand exemple de verticalité concurrente, la verticalité du pouvoir politique et la verticalité de l'Église ou de l'autorité, ou du pouvoir religieux. qui pouvaient s'accorder, qui pouvaient se contredire, mais qui détenaient l'autorité de la parole, qui détenaient chacun l'autorité d'une certaine parole. Aujourd'hui, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que ces autorités-là, ces autorités verticales, sont contestées, contrebalancées, contrebalancées, par quelque chose que personne ne sait mesurer et ne sait contrôler, qui est la profusion sur la toile de contre-vérité. C'est ce que j'appelle l'horizontalité anomique. Anomique, A-N-O-M-I-Q-E. Ça vient du mot grec nomos. Le mot grec nomos, c'est le mot grec qui veut dire loi. Nomos. Nomos. Et l'horizontalité, donc, elle est anomique. Et donc, de deux choses l'une. Où vous êtes dans un pouvoir dictatorial, autoritaire, répressif, etc. Et donc là, il n'y a qu'une seule chose qui s'impose, c'est une verticalité qui va absolument tout réprimer. Donc, aujourd'hui, où vous avez affaire à une verticalité excessive, abusive, refusant toute forme de contestation et répressive. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, vous savez très bien que lorsque un pouvoir dictatorial, que ce soit en Turquie, en Chine, en Russie, etc., ce qu'il entend le plus contrôler, c'est Internet, justement. Il y a une répression qui s'exerce jusque sur la toile, jusque sur les blogs. Tout est contrôlé. Où vous avez ce cadre de figure-là ? Où vous avez une verticalité qui n'est pas dictatoriale ? C'est un truc qui doit imaginer, qui doit laisser exister des contre-pouvoirs. Sauf que le plus fort de ces contre-pouvoirs est un contre-pouvoir anomique. Et le contre-pouvoir, donc, de ce qui se produit sur la toile et c'est tout ce qu'on a appelé l'ère, aujourd'hui, de la post-vérité. C'est-à-dire que lorsque vous aviez des verticalités concurrentes, elles entendaient chacune détenir la vérité. Celle de l'Église, celle de l'État, voire celle des syndicats, etc. Lorsque vous avez ce déferlement d'opinion sur la toile qui ne fait plus la différence entre la vérité et le mensonge et qui n'existe que par les effets qu'elle produit, et bien à ce moment-là, le contre-pouvoir est un contre-pouvoir à nous. Et ça, c'est aujourd'hui le grand défi que doivent relever les démocraties. Sous-titrage Société Radio-Canada et bien à ce moment-là,